Le Seigneur Le Seigneur L'environnement de l'homme est défini par deux à trois niveaux pour être plus synthétique. Le premier niveau, c'est celui de ses proches. Le deuxième niveau est celui de ses semblables, la famille humaine. Et le troisième niveau est celui de tous les environnements qui naissent pas, et de tous les univers qui sont autour de nous. Commençons d'abord par le premier environnement, qui est l'environnement des proches. En quoi Ramadan nous apprend-t-il à être responsables vis-à-vis de nous ? Il y a beaucoup de hadiths, mais celui qui me vient en tête, et beaucoup de versets du Coran, est celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du jeûne, il nous dit le mois de Ramadan dans lequel le jeûne a été, le Coran, pardon, a été révélé. Pourquoi a-t-il été révélé ? Il a été révélé comme guidance, comme proposition de guidance à l'humanité. Et là, tout de suite, la notion de responsabilité de mon environnement proche s'impose. Pourquoi ? Eh bien parce que ce mois-ci est le mois dans lequel le livre qui est destiné à appeler les gens à adorer un Dieu unique a été révélé. Or, dans ce livre, on m'apprend quoi ? « Wa-anvir-a-shirata kal-aqarabina » Commence à avertir les gens les plus proches parmi ton peuple, c'est-à-dire ta famille la plus proche. Donc le mois de Ramadan, parce que je vis pendant ce mois à côté de mes enfants, à côté de mon épouse, à côté de mon frère, à côté de ma soeur, à côté de mon voisin, eh bien Ramadan m'apprend, n'est-ce pas, à gommer leurs erreurs. Ramadan m'apprend à toujours être doux à leur endroit. Ramadan m'apprend à leur trouver toutes les excuses du monde. Ramadan m'apprend à ne pas être dur avec eux. Ramadan m'apprend à ne pas leur manquer de respect. Ramadan m'apprend à leur donner tout ce dont ils ont besoin. Et ça va tellement loin qu'à la fin de Ramadan, eh bien il m'est obligatoire de m'acquitter d'une zakat au nom aussi bien de ma personne que de l'ensemble des personnes qui sont sous ma responsabilité. Et c'est là où toute la beauté et la subtilité de ce que nous disons se trouve. Pourquoi te demande-t-on de faire autant pour tes proches que pour ta propre personne ? Eh bien parce que justement on te dit que tes proches et ta propre personne, eh bien doivent, si tu veux être véritablement ramadanien, être au même niveau que doivent les deux être au même niveau. Tes proches et ta personne doivent être au même niveau. C'est ce que nous apprend Ramadan. Et c'est la raison pour laquelle on te demande de t'acquitter de cette zakat aussi bien en ton nom qu'en nom de toutes les personnes qui sont sous ta responsabilité. Et voyez-vous, en agissant ainsi, en nous faisant agir ainsi plutôt, Ramadan nous apprend à être responsables de ceux qui sont proches de nous parmi les hommes. On dépasse ce cercle et on arrive à un deuxième cercle qui est le cercle de nos voisins et de nous en tant qu'humains. Il m'est demandé à moi, musulman, jeûneur, eh bien de ne céder à la provocation de personne, de donner plus aux gens que je n'ai l'habitude de le faire dans d'autres circonstances que le mois de Ramadan. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était beaucoup plus prodigue qu'un tourbillon. Et le mois dans lequel il était le plus prodigue, c'est le mois de Ramadan. Pourquoi ? Eh bien pour justement nous apprendre à nous inscrire dans la réflexion qui doit être la nôtre sur nos semblables, quelles que soient leurs religions, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs couleurs, parce que nous jeûnons, nous nous privons volontairement de ce dont ont besoin nos corps pour tenir. Et ce faisant, nous nous est demandé de penser à ceux, et on l'a déjà dit l'année dernière, à qui il n'est pas donné la possibilité, n'est-ce pas, eh bien d'avoir le choix de manger ou de ne pas manger, mais à qui plutôt la vie impose une faim, qui est malheureusement souvent sans faim, parce qu'elle dure dans le temps, tous les jours. Nous on voit nos enfants qui se réveillent, qui ont des goûters, qui ont des petits-déj, le midi, des collations, alors qu'il y en a pour qui manger au quotidien est tout simplement le plus dur des combats qu'ils aient à livrer. Donc, en te disant jeûne, le Ramadan te dit, tu dois penser, tu dois te savoir responsable de ton frère, te savoir responsable de ta soeur en humanité ou en islam, qui vit et qui malheureusement n'a pas les moyens de se donner ce dont toi, tu as la possibilité et le choix de te priver. Et là, on apprend à travers le Ramadan à donc être responsable des autres. Et il n'y a pas une autre pratique, encore une fois, qui nous apprend cette chose-là. Et voyez-vous, l'imam Al-Ini, dans son livre, le commentaire d'Al-Daka'iq, nous apprend dans Al-Bahra'iq, que Al-Ini, Al-Hanafi, il nous apprend que Sadaqa a été appelé Sadaqa parce que ça vient de Sadaqa. Le don vient de Sadaqa. Et Sadaqa veut dire vérité. Et vérité, ici, c'est quoi ? C'est que quand tu donnes, tu donnes au nom d'Allah et pour Allah. Donc, le fait de donner, eh bien, c'est un témoignage de vérité par rapport à ce que tu prétends être, c'est-à-dire être musulman. À ce que tu prétends faire, c'est-à-dire croire un créateur. À ce que tu prétends être, c'est-à-dire être croyant. Donc, en faisant Sadaqa, eh bien, tu deviens Sadaqa, c'est-à-dire quelqu'un de véridique, quelqu'un qui joint la parole à l'acte, qui joint l'utile à l'agréable. Donc, en donnant à ton semblable, en faisant don de ce que tu as à ton semblable, en te privant pour donner à l'autre, eh bien, tu apprends à être responsable. Et c'est ce que veut de toi l'islam, et c'est ce que veut de toi l'école de Ramadan, être responsable de tous ceux qui te ressemblent, et ce, quelles que soient les causes qui puissent, n'est-ce pas, te séparer d'une personne. On a vu, par exemple, dans le fiqh, que la zakat, il nous est permis de la donner, même à un non-musulman dont on espère l'adhésion à l'islam. Et on a vu Omar ibn Khattab, il a décidé une rente viagère, qui a décidé d'attribuer une rente viagère à une famille de juifs qui vivaient, bien entendu, dans la cité musulmane. C'est-à-dire que cet argent a été directement pris de Bayt-il-Mal, le trésor des musulmans, pour être donné à des juifs. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, certains fukhahs ont dit que, justement, quand Dieu a parlé de la pauvreté, il n'a pas dit parmi les musulmans. Il a dit la zakat est destinée aux personnes nécessiteuses et il n'y a pas ici quelque chose disant qu'il faut que ces nécessiteuses soient musulmans ou non-musulmans. En tout cas, c'est la vie, même minoritaire, soutenue par quelques savants. Et on a vu Abdullah ibn Omar qui recommandait à ses enfants, alors qu'il est sur son lit de mort, de penser à faire don de la viande ou de l'odhia à ses voisins juifs qui étaient à côté. Il y a là la preuve que l'école de Ramadan nous apprend également à être responsable de ceux qui nous entourent. responsable également de ceux qui nous entourent cette fois-ci vis-à-vis des animaux. Le mois de Ramadan est là pour nous rappeler, comme je l'ai eu à le dire, Celui parmi vous qui jeûne, il n'a ni à divaguer ni à dire des grossièretés. Voir un animal dehors, l'islam t'interdit de faire du tort à un animal. C'est la raison pour laquelle il est haram, tout ce qui est torero ou je ne sais quelle autre pratique qui supplicie l'animal. Et voyez-vous, l'islam a demandé, l'islam interdit par exemple que nous aiguisions notre couteau devant l'animal que nous allons égorger. L'islam interdit pareil que nous utilisions un couteau qui n'est pas bien aiguisé pour tuer un animal, pour le sacrifier, pour l'égorger. Eh bien, parce que celui-ci va souffrir. Et Dieu dans le Coran dit que les oisons constituent une communauté, exactement comme dit aux humains qu'ils constituent une communauté. Quel est l'autre livre au monde ? Quelle est l'autre législation au monde qui donne autant d'importance à l'environnement qui nous entoure que la législation musulmane ? Regardez dans le Coran, vous allez voir des chapitres du Coran qui portent des noms d'animaux. Surat al-Baqarah, le chapitre de la vache. Surat al-Naml, le chapitre de la fourmi. Surat al-Nahl, le chapitre de l'abeille. Surat al-Ankabout, le chapitre de l'araignée. Pourquoi ? Eh bien, justement, non seulement nous apprenons des récits, mais à travers ces appellations, nous avons l'idée que le Coran nous a appris à respecter l'environnement qui est le nôtre, plus que n'importe quelle autre religion. Et avant même que vous parliez des droits des animaux, qui sont des droits qui datent à peine de quelque soit une cent centaine d'années, et pas plus pour être honnête si on est vraiment franc et que l'on ne passe pas à des idées partisanes. Le Ramadan est là pour me dire je n'ai le droit, je n'ai le droit d'intenter à quoi que ce soit, pas même à une plante. Voyez-vous, celui qui fait cela, qui se comporte ainsi, eh bien, apprend en effet que la plante est un être vivant. Comme l'animal est un être vivant, je n'ai pas plus droit à la vie qu'à ces deux êtres vivants. Quand il m'est autorisé d'y avoir recours, c'est justement pour me tenir en vie. Mais si c'est juste pour faire du tort, couper un arbre parce que j'en ai envie, ou tuer un animal parce que j'en ai envie, nous n'avons nullement à faire cela. Et c'est la raison pour laquelle, même quand on est au pèlerinage, il est interdit dans l'enceinte de l'haram de toucher ni oiseaux, ni animaux, ni plantes. On n'a pas le droit de faire ça. Et voyez-vous, dites-moi quelle est la cité au monde dans laquelle ces choses, ces animaux sont sanctifiés. Il n'y a que dans la cité musulmane parce que l'islam ne se veut pas comme la religion des seuls humains. Il se veut comme la religion aussi bien du monde visible que du monde invisible. Le monde visible est fait d'hommes, d'animaux, d'arbres, et d'objets divers. Le monde invisible est fait de djinns ainsi que d'anges et d'autres choses que seul Dieu connaît. Et voyez-vous, quand Dieu nous parle de la notion de responsabilité, justement, il nous dit « Je n'ai créé les hommes et les djinns qu'afin qu'ils m'adorent. » Voyez-vous, là se trouve le monde visible et le monde invisible. Et enfin, toujours par rapport à cette idée de la responsabilité que nous apprend au Ramadan vis-à-vis du monde qui nous entoure, même à travers les prières. Et c'est pour cette raison qu'il nous est recommandé de faire beaucoup de prières pendant le mois de Ramadan, en disant « Assalamu alaikum wa rahmatullah » alors que je ne vois pas les anges, alors que je ne vois pas les djinns, alors qu'il y a des gens qui ne sont pas là, il m'est demandé de le faire parce qu'en le faisant, je dis salut au monde invisible et ce faisant, je regroupe l'invisible, je joins l'invisible au visible. Et Dieu dit dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de lui que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien là parce que justement on nous apprend que nous sommes dans une dimension verticale et c'est justement vers cela que nous allons tendre dans la quatrième partie qui est la responsabilité que nous apprend Ramadan vis-à-vis de notre créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada